Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Aujourd'hui, ma petite sœur s'est réveillée avec les yeux manquants. Tous les examens n'ont révélé aucune anomalie, à l'exception de la radiographie de son crâne, où il manquait les orbites. Les médecins sont restés sans voix. Mélanie s'adapte lentement à sa nouvelle vie. Elle ne fréquente plus son école. En fait, avant cet incident, elle avait toujours été étrange. D'abord, elle a dix ans, mais elle ne peut pas prononcer plus de deux mots par phrase. Par exemple, elle dit « Sylvain, fin », pour me dire qu'elle a faim. Elle ne montrait jamais d'émotion. D'ailleurs, je pensais qu'elle arrêterait de dessiner des fleurs après l'incident. Avec le temps, ses dessins de fleurs sont devenus de plus en plus effrayants. Mais un jour, elle a dessiné quelque chose de différent. Plus de fleurs, mais des yeux. Sur les bureaux, les murs, des yeux partout. Les nettoyer tous les jours est devenu fatigant. Chaque fois que maman essayait de la faire dessiner uniquement sur du papier, Mélanie faisait une crise. Elle parlait de voir avec ses yeux. Je m'en doutais. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez elle. Plus tard, elle a commencé à répéter « Maman, chute ! Maman, chute ! » Je n'ai pas compris au début. Ensuite, elle a dessiné beaucoup d'yeux. Surtout sur les escaliers. Et quelques semaines plus tard, Maman est tombée dans cet escalier. Comme Maman est actuellement hospitalisée, je dois m'occuper seule de Mélanie. Je passe mon temps à lui acheter des fournitures artistiques pour qu'elle fasse ses foutus dessins. Son humeur s'est d'ailleurs dégradée de jour en jour. Une fois, quand je suis rentré de l'école, le salon était couvert d'yeux pains au ketchup. Mais le pire, c'est qu'elle a commencé à marmonner des mots qu'on ne devrait pas entendre dans sa propre famille. « Sylvain, mort ! Sylvain, mort ! Sylvain, mort ! » J'atteignais mes limites avec cette fille. Je n'avais qu'une hâte, c'était que Maman sorte de l'hôpital et revienne à la maison. Pour l'instant, je la laissais dire ce qu'elle voulait. Un jour, pour un projet en science, j'ai acheté une lampe. Une lampe UV en particulier. C'est un genre de lampe qui révèle les tâches sur les murs. J'ai regretté d'avoir fait cet achat, même s'il avait été imposé par le professeur de science. « Des yeux ! Des yeux ! Des yeux couvraient chaque centimètre carré de ma maison ! » écrit par une sorte d'encre invisible. « Mélanie, mais qu'est-ce que tu as fait ? » Je lui ai demandé de venir tout de suite dans le salon. Et puis, elle était là, enveloppée dans l'obscurité. Lorsque j'ai pointé la lampe sur elle, pour mieux la voir, elle révéla des dizaines d'yeux, dessinés sur tout son corps. Il brillait, surtout le plus grand sur son front. « Sylvain mort ! Sylvain mort ! Sylvain mort ! Sylvain mort ! » Elle s'est jetée sur moi en hurlant. Elle a traversé des centaines d'yeux brillants dans la pièce. Elle m'a poussé sur le canapé. J'ai essayé de courir, mais elle a attrapé ma cheville. Je suis tombé. « Sylvain mort ! Sylvain mort ! » « Espèce de taré ! Mais laisse-moi partir ! » Je les regardais. Les yeux sur elle étaient de plus en plus brillants. Et puis, toute la pièce s'est éclairée, suivie d'une forte détonation. J'ai tourné la tête. La moitié du salon était détruite. Alors que la poussière se dissipait, quelque chose de gros s'est retrouvé au milieu de la pièce. C'était un camion qui s'est écrasé par la porte d'entrée à l'endroit où je me trouvais. Mélanie, quant à elle, s'est retrouvée sous une roue du camion, le corps coupé en deux. Tous ses organes étaient dispersés devant elle, mais elle me regardait fixement. Et tous les yeux qu'elle avait dessinés sur elle se sont refermés. Mais le gros dessiné sur son front commençait à verser des larmes. Elle était sur le point de s'évanouir à jamais. Et avec une voix tremblante, elle répéta à plusieurs reprises « Sylvain ! Sylvain ! En sécurité ! Sylvain ! En sécurité ! » « Sylvain ! En sécurité ! » « Sylvain ! En sécurité ! » « Sylvain ! En sécurité ! » – Sous-titrage FR 2021